Merci. J'ai invité beaucoup de monde. C'est bien. Peut-être qu'il y aura d'autres rétals comme moi. J'imagine qu'il y aura des non-francophones aussi. Donc, je parlerai en anglais. Je dois comprendre comment je peux partager mon écran. Je ne connais pas ça. Il y a moins de monde présent à 21h le vendredi qu'à 18h le mars. Oui, mais c'est soirée Koh-Lanta. Il paraît. André, il montre la vidéo. C'est bon. Vous êtes à Paris ? La plupart des gens que je vois ici, c'est des Parisiens ? Moi, je suis un Parisien de Norvège. En Parisien de Norvège, ok. Moi, je suis un Sicilien de la Côte d'Azur. Martinique. Moi, je suis français en Australie. Ah, ok. Ok. Donc, je m'appelle Dominique. Je suis voyageur sur le forum. Très jeune, j'ai eu mon premier ordinateur, c'était un Oric Atmos. Et j'ai continué à aimer le Oric Atmos, que j'ai retrouvé avec plaisir il y a quelques années. Et malheureusement, je me suis amusé à le démonter, à le dessouder, à le ressouder et à refaire d'autres copies d'Oric. Allez, allons-y. Simon. Donc, Simon, Simon, sur les forums. Moi, j'ai eu mon premier Oric à 10 ans. Mais je me suis mis à programmer qu'une quinzaine d'années, vraiment plus tard, quand j'ai joint le club d'Oric. J'ai passé beaucoup de temps à faire des transferts de cassettes pour alimenter Oric.org, et donc des scans et puis des numérisations de cassettes. Jusqu'à finir par faire NovaLight, je crois que deux ou trois personnes utilisent, qui sont des routines de chargement très très rapides pour les cassettes, que j'ai sorties il y a un an, un an et demi. Et puis sinon, voilà, je suis un peu tout chatou, je bricole, sauf de l'électronique, mais je suis des coups de main à droite à gauche, et puis j'ai mes petits projets que je n'ai jamais le temps de finir. Mais voilà, il y en a un qui sort tous les 5-6 ans, au gré du temps libre. Voilà pour moi. Et je suis à Paris, je dois être le seul. Oui, donc Mickaël, Debug sur le forum Defense Force, le webmaster Defense Force, et c'est moi qui fais les démos, qui maintient le OSDK, le plus à peu près tout. Ah si, les vidéos, Auriclopedia aussi. Et donc je suis sur Oslo en Norvège, mais originairement français. Bruno. Bonjour, donc Bruno de Alias Kenneth, donc je vis en Martinique, et j'ai commencé avec le RIC à peu près vers 15-16 ans. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est la partie électronique, et puis voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire au niveau graphique, enfin d'expérimenter de différentes choses. Et voilà, là je vais vous montrer un cordon qui permet de, sans puce, sans composants électroniques compliqués, juste avec quelques diodes, donc pouvoir relier une manette de jeu, et pouvoir jouer à tous les jeux à l'HJK, sans altération du son, et avec la cerise sur le gâteau, la gâchette supplémentaire, qu'on retrouve sur l'Amstrad, et que c'est vrai que sur Auriclèque ça serait pas mal, pour avoir deux modes de tir différents. Ok, donc je me présente, je suis italien, j'ai commencé avec l'Auric à l'âge de 45 ans, donc beaucoup plus tard que vous, parce qu'en Italie il n'y en avait pas, en Italie on avait ça, je sais pas si on voit le Commodore 64 ? J'ai commencé avec un Commodore 64, désolé, mais maintenant je suis propriétaire de 4 Auric, j'ai un Auric 1 et 3 Auric Atmos, donc je suis aussi collectionneur, mais ce que m'amuse le plus, c'est programmer sur les ordinateurs 8-bit, et aussi étudier l'histoire des ordinateurs 8-bit, donc j'ai des projets liés à l'histoire, aussi des projets académiques, j'ai des collaborations avec l'université de Pise, on a publié un article, et donc j'ai une collaboration qui va continuer aussi, sur l'histoire du basique, sur l'histoire des ordinateurs familiaux, les « own computers », mais aussi j'ai des projets liés au rétro-computing, et je vous parlerai de ça ce soir. Oui, est-ce qu'on m'entend là ? Oui, oui. Jean-Baptiste Perrin, j'habite à Valence, je connais l'Auric depuis un an seulement, bientôt un an, pas encore tout à fait, voilà, je développe des, enfin j'essaie de développer des choses pour Auric, c'est un logiciel, voilà, j'aime bien cette machine, j'aime bien ces caractéristiques, je me suis procuré récemment auprès de Jed un boîtier Oryx, une carte Twilight, donc grâce à ça je peux exécuter mon code sur l'Auric que René m'a gentiment vendu en fin de l'année dernière. Ah, j'ai oublié de profiter de l'occasion pour dire que j'étais l'auteur de Gloric, J.L. Oryx, je vais faire un petit coup de pub pour cette librairie, cette merveilleuse librairie qu'il n'a tant que les développeurs. Donc, juste pour m'introduire, tu veux dire ? Oui, oui. Oui, ok, je suis Jean Namol, je suis 47 ans et j'ai travaillé avec l'Auric Atmos quand j'étais 11, 12 ou so, et j'ai un réacquired et j'ai un peu d'interesse en following les recent developments around it. Donc, aujourd'hui, il y a trois présentations. La première, par Fabricio, la deuxième, par Kenneth Bruno, et la dernière, par moi et Damien, par RIC Explorer. So, let's go, Fabricio, vous pouvez commencer. Je peux commencer ? Oui. Ok, ok, Let's see if I know how to do this. So, I click on this. Full screen. And then, how can I share the screen? So, let's clean the window. I'm going to give the presentation in English. If you cannot follow me, please stop me and I can switch to French. So, as I already said during my presentation, I am interested in retro computing. And I'm not a Nordic expert. So, I'm coding for basically all 8-bit systems, which includes many things, not just computers. And I will be presenting CrossLib, which is my attempt at doing a sort of a universal SDK or universal library. I define this as a universal retro hardware abstraction layer. And I'll give you all the details soon. So, the idea is to use the NCC language to code games, but not only games, demos, anything. Simple games. And even consoles like Nintendo, NES or even handheld consoles and even scientific calculators like the Texas instrument calculators. So, it's a library that does all those things. I'll give you more details about the definition of what I call a universal retro hardware abstraction layer. By an abstraction layer, I mean something that hides the details. So, it has to be an abstraction and by universal retro hardware, I mean that it's about all 8-bit computers and consoles or in scientific calculators and anything with a screen and enough memory. And I want to do this in ANSYC. So, ANSYC is the standard C language as it is used today in the industry. So, this is the idea but I'll give you more details now. So, CrossLib is somehow similar to things you might have heard of like 8-bit Unity or Turbo Rascal Syntax Error. I hope does any of you know about these two other projects? Well, I'm planning I already ordered the 8-bit hub. So, I hope it's something will be supported by Google. You are very familiar with it. Okay. So, my project is somehow similar but different and I will explain the differences. So, 8-bit Unity you know 8-bit Unity is an SDK but it's not a full SDK because it's it uses CC65. it is a C library that extends CC65 which is a C compiler for 8-bit computers that use the MOS 7502 series of CPUs and it currently supports five targets including the ORIQ the Commodore 64 the Atari 8-bit the Atari Lynx and the Apple II. 8-bit Unity is really cool it adds very nice functions to do advanced graphics sounds and even networking. To add networking on computers that do not have native networking you need the hub. So, the author who is a French I invited him but I don't think he has so showed up just tonight Anthony Boccon he is also developing the hardware so this project is really cool. Then I mentioned Turbo Rascal Syntax Error unfortunately this project does not support yet the ORIQ series but it might because it's growing and it supports many targets and many different architectures. Moreover it is a full SDK by full SDK I mean it comes even with a compiler it does not use the NCC language it uses the Pascal language or a subset of it and somehow in terms of features or things you can do it's similar to 8-bit Unity you can do cool graphics it has even demos my project is a little bit different. Okay I don't have a logo a nice funny logo so it's just that I'm showing here a little picture of the GitHub page my project is about supporting everything but it's not as deep and as the other ones so you don't get super cool graphics with my project you don't get function to do sprite graphics it's only tile based based and it has minimal support for sound it's a very minimal so you can do very simple games with graphics with colors but you cannot do games like 8-bit slick in which 8-bit Unity can do so it's much less in terms of graphics and sounds but it's more in terms of support for everything and it supports everything I mean even things that have different architectures in this respect TurboRask also supports different architectures but it's only 16 so this is a picture that gives the differences and the strong points in all the systems this is not an exhaustive list I could have compared to other projects there are other similar projects but I just wanted to compare to something you might have heard of so this is the comparison I made so it's about NCC it's about supporting many systems compared to other projects where fewer systems are supported but more advanced graphics and sounds are possible the reason why I chose is this okay you see the next slide it's working it's good so the reason why I chose NCC to code is that the C language is the most widely used language so I mean it can compile code there is a compiler for nearly any 8-bit system so my choice was more or less forced by this because I wanted to experiment how I could code for any system including exotic Eastern European systems or prototypes or anything with a screen with enough memory but the C language as you may know the standard C language doesn't have a function to do graphics or sounds so I had to implement some standard functions that could do the abstraction for all systems and so I had to create crosslib I'm doing a little bit of an advertisement on a guide I've written which is on GitHub it is a guide for C or 8-bit computers it is in this guide I explain some of the tricks I've used to do two things to optimize the C code for 8-bit computers and to code with abstractions so even object-oriented programming can be done in NCC with 8-bit computers so I explained some of the tricks I also mentioned some of the compilers I used so my library as this makes the code really universal in the sense that once you write your code once you have to write the code only once then you can compile it with about a dozen different compilers so it's not a library specific for one compiler the interfaces I expose are the same and can be compiled on so you take the same code you give it to CC65 it will produce Oric binary it will produce Nintendo nest binary it will compute a Commodore 64 binary it will compute an Atari binary you give it to Z88 DK it will produce Sinclair Spectrum binary CMOC if you want to compute get a binary for the Thompson MO Sinc you will produce the game the same game with the same code for a Thompson M-Series you can even use exotic compilers like LCC 1802 for the Cosmos 1802 architecture this is used by a very few computers and it's used by the NASA in some space missions some of the computers use this processor for instance used by a Dutch there is a Dutch guy here so you might know the ComX 35 computers uses the Cosmic 1802 and I can compile my game also for these exotic or not so well-known computers I can also compile with ACK hello so I can ACK supports many many architectures it is the compiler that was first used as a tool chain for Mimix so Mimix is the Unix before Linux so it was developed by Tannenbaum the author of very famous books about Unix and it can compile the code for PC for 8088 PC for the very first IBM PC you can produce even the binary for the PDP 11 so you can compute binaries for you can produce binaries for very exotic systems very old systems even 16 bit 32 bit you can for like the Sinclair QL Amiga Atari ST there is some very limited support for these systems but in principle I can produce the game also for these systems by always using the very same code okay the list of systems I can produce binaries for is very long this is just meant to impress you so I'm not going to read this okay so there is the cocoa the CPM Amstrad CPC the different flavors of Commodore 128 some exotic Swedish systems like the ABC 80 Apple 2 Aquarius and so on and so on and I have this list goes on and on and it's very long list there are also scientific calculators there is the VG 5000 VG 5000 is a French computer some of you might have heard of this computer it was developed by Philips and it had some popularity in France but a very limited popularity and then also I support some 16 and 32 bit systems even though for these systems my support is very limited by limited I mean that they might only produce a binary that only runs on the console so I have not implemented graphics yet but I will and in principle since it compiles and it produces something that works it can be done this is an example of a demo written with C and cross lib it's just a regular C code there are some capitalized functions those are cross lib functions and this code you just give it to any of those 12 compilers cross compilers it will produce a binary for whatever target you want to it will produce the same demo it will look at the same if the target doesn't have sounds you get no sounds if the target has sounds if the target has colors you get colors If it doesn't have colors, you don't get colors. If the target has graphics, you get graphics. If it doesn't have graphics, you get ASCII characters. You will get something that runs, but when you choose the graphics, you have to specify if there is graphics, give me this for that tile. If there is no graphics available on the system, give me this character, this ASCII code, so that something is displayed. How is this done? So I don't want to give you the details because it's going to be too long, but the idea is that I have implemented, to a certain extent, graphics and sounds on hundreds of different systems. I have not done this really, but I've done many of them because some of them already, some of them are very similar. Some of them, for some of them, there are some libraries that do this for me. So I did not have to reinvent the wheel to implement this. But the idea is that I have 200 different implementations and I expose the same interface. The magic is achieved by using conditional macro expansion in C or by passing a different file to the linker in the make file. So if I want to implement a way to display the little guy on a Commodore 64 or I want to do it on an ORIQ, the interface has to be the same, but the way it's implemented is different. And there will be in the code something like, if defined Commodore 64, then do this. Else, if defined ORIQ, do this. So this is done by this sort of metaprogramming. But this is not enough because if I want to do graphics, I also have to provide some assets, some in the data for the graphics. The way this is provided to different architecture, to different compilers is different. So the files have to be different. So these files have to be created from the very same data. So the idea looks like this. is you code with a universal interface. Basically, you write the same program. Okay, universal interface means the same code. You write the code. The macro expansions will do the trick behind the scenes, will produce a Commodore 64 implementation, will produce the ORIQ implementation, will produce the Nintendo NES implementation. On the other hand, you also have to provide the graphics data. which I call Universal Assets, which is basically a file with some numbers, which describe the tiles. and I have a Python script that transforms this data into the correct format for each of the 200 different systems that might have graphics. So there is some, so it's mostly, what you do is mostly universe, and then automatically everything is created for you for the specific target, for all the targets. As I already said, CrossLib is really meant to do this kind of massively universal games, but it has very strong limitation in terms of what you can do, because it's a compromise. I want to do a game that runs on CPM, CPM on a CPM, on a basic CPM from the 70s, because there is no graphics. And I want this to also run on Nintendo NES. I want it to run on ORIQ. Okay. So the kind of graphics, I had to find a compromise. So it's tile basis. Tile, by tiles, I mean like characters. Okay. So you define tiles, you can display them at specific positions on the screen. and sounds are also very limited. I have very few sounds, effects, but I can achieve the result that I can basically support almost any target. And once this is done, once you have written your code, once you have written your assets, and you want to compile your game for the ORIQ, ORIQ, you just type make ORIQ, and you specify also the name of the game. In this case, it is shoot by selecting the make file for that game. It will produce with the same code in the game for the ORIQ, or for the Nintendo, or for the scientific calculator TI-83. So this is, I can then later show you how this is done, but basically once you have coded your game, it's like magic. You just have the same program, and it produces 200 different versions of the same game. Even the screen size is different. The cross-lip will adapt the game screen area, the game area, to a different geometry. So on a scientific calculator, you have a very small screen, there is not many positions your tiles can have. The game will still be playable. I mean, unless the screen is too small, I mean, it's ridiculously small, you will get the game on any screen with the same graphics, if the graphics is possible. So I can also now present some of the games. Are there any questions on the cross-lip? Hello? Can you hear me? Yes. Yes, I can hear you. Okay. Okay. So I'm now going to present the games. I'm done with the cross-lip presentation. Now I will be presenting some of the games that I use cross-lip. So far I've written three games. The most, the ones that got me started is Cross Chase. It is a game that is similar somehow to Gnome Robots, which is a strategy game, which is available for Linux. In that game, you have to lure, you have to attract the enemies to go into the mines. so they will die once they hit the mine. They chase you, they don't see the mines, and when they hit the mine, they die. My game is sort of similar, but it's not a strategy game. It's an action game because my game is a real-time game. So it's a real-time with the same concept, plus many other elements. There are other bad guys, there are many items you can collect. So I tried to make a deeper game and it has many different levels. There are many things that can kill you in the game. Cross Chase is probably the world record holder for the number of ports because this game is literally compiled to more than 200 different computer consoles, scientific calculators, handheld consoles. So I think I don't know of any other game that can be, that it's automatically ported to so many systems. I've done a second game recently called Cross Shoot. Cross Shoot is a different concept as a game, even though it might look similar because the tiles have the same are the same appearance, but it's more like an action game similar to Robotron, which you have in a room, you have many enemies, they try to kill you and you have to kill all of them. Even more recently, I've done a third game, which is a tiny game, which is a clone of an air attack. game, which was first written for the Commodore PET in the late 70s. It's a horrible concept nowadays if you think about it. It's about the plane where it has to destroy all the buildings to land. So basically, you have to do, to destroy the whole city and once there is no building, you can land. Otherwise, you will crash into one of those buildings. It's a very simple game and I did it so that I could prove the things that how to do a simple game in one file in a single, a few, I think it's 200 lines of code and the game also uses smoother tiles. I mean, the movements are not on single tiles, but I show you you can do it's not pixel movement, but it's more, it's finer than tiles. I have some, here we don't have the animations, but this is what the game looks on an orick. I think since the slides now are ugly like this, I can probably show you the game afterwards. So this is a cross chase which you are the little guy in the middle of the screen and you want the guys to go into the mines. This is what the game looks on a Sinclair Spectrum. this is the same game on a Commodore Vic-20. There are different elements on the game. This is what the game looks on a scientific calculator on a Texas TI-83 and here below you see what the game would look like on a VG-5000 which is a French not so common computer. I have one of them. Cross Chute is somehow similar to Robotron as I said. Graphics look similar just because I chose the same tiles. This is the Oric and Atmos version. This is Sinclair Spectrum version. This is the same game on the Oric on different levels. This is the third game. I don't have the Oric version yet because I have to draw the tiles because Oric has different tile geometry. It is 6x8 instead of 8x8. So in that case I have to use different tiles. this is the Atari bit version and this is the original game on the Big 20. This is not this project is not finished. It's still I'm still working on it very actively. I will improve it. I will improve many aspects including the automation including more support for more targets. By the way also support Telstraat. At least I can compile a binary for Telstraat. I have not tested it yet. I might need help from you guys. But I have to figure out how to test it. But I can produce a binary for the Telstraat. I want to improve the feature. Sorry. Yes. Your cross keep use Oric from No. does need to work on this right? I have to see I have two options to compile it. I think it is I'm not sure. Sorry. I'm using CC 65. I use the target named Telstraat. target I have to see which whether it requires Oric or whatever operating system you need. I have to check this. I will I don't remember. I have we have to I can tell you this later. I'm using the standard Telstraat target as provided by the compiler CC 65. So I don't remember because I have not tested it yet. I've only seen that it compiled successfully. So it's most probably going to produce something that runs but it might need some tuning to run nicely. And if there is a bug it's probably not on my side because the code is the same for all of the systems it's on the compiler side and the library which is linked by the compiler the lower level library that might have some bugs but I will talk to you later maybe and we can figure it out and maybe we can give it a try if you want to give me a but I see that the telestrat 65 was made by Jérôme so you could just as you did the test yes 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 I think I've talked to him he gave me some instructions but since I was caught in many other things I did not do yet what he told me to do so I have to give it a try so cross lib is still not ready for public consumptions but it's an open source project you can look at the code you can even use it but for me it's not yet ready so that people can easily use it but I'm improving it in a way that it's going to be easier I've written cross bomber the third game so that people can see how it can be used as a demo as a playable demo game there are other things that I want to add so that it can be used by other people not just by me so I'm cleaning up everything I'm writing the demo I'm changing the interfaces so that it's more logical more clear what each function does so but it's progressing pretty well and with three games I think I've proved my point that you can code games in C only once and you compile it for 200 different systems so thanks guys this was my presentation sorry for the and I will I can I can still do one thing can you see this yes it's coming yes yes of course shoot okay in this game you just have to kill the guys you can collect many items there are many secrets the game is about also collecting discovering the secrets of the game you can freeze the enemies for instance you have to collect the bullets there are 16 levels there are two boss levels there is plus one secret level the game is not so simple you have to push the enemies against the walls to kill them you have to collect the bullets you can also collect other items this makes the bullets stronger you can freeze them like this they are frozen but the game gets interesting once you start discovering the secrets because there are you only see here about five items but there are 12 items all of them are hidden in order to discover those items you have to kill certain enemies certain bad guys you can also put some mines this is a mine I think they yes and so that's it I can show you the other games as well but and this what's nice about this that the same code is used for the Nintendo Ness or scientific calculator so you do the effort only once I hope you guys liked it it was maybe too long and sorry for the technical issues je vais présenter le donc le cordon je sais pas si si on voit en plein écran pas encore donc voilà le cordon alors l'idée c'est de d'utiliser très peu de composants pour pour faire marcher les jeux ijk avec une une manette de jeu donc en fait dans ce cordon il y a uniquement quelques diodes alors je l'ai appelé stingy ça veut dire avare ça veut dire c'est que des coins de la récupération donc c'est vraiment tout simple quoi et donc avec avec ce cordon donc on peut utiliser les jeux ijk les jeux compatibles ijk avec la manette de jeu et en plus cela permet de lire le bouton de tir supplémentaire qu'il y a sur les manettes de jeu amstrad alors je vais vous faire une petite démonstration donc par exemple si je prends le jeu dans zen et distress donc en fait l'idée c'est pour la manette de jeu classique à la deux boutons mais en fait c'est le même la même fonction il ya certaines manettes comme la quick joy par exemple elle a un petit sélecteur qui permet de choisir la position la position à l'estrade qui permet de différencier les deux boutons donc je vais la brancher voilà et puis voilà donc vous voyez ça fonctionne sans altérer le son donc voilà quel est tu peux confirmer c'est bien un remplacement c'est l'interface complète c'est pas une interface qui se met sur l'interface jk non non c'est un cordon qui remplace totalement l'interface jk sans utiliser de puce juste quelques diodes en fait ça reprend le le concept de l'interface pays sauf que j'utilise la sortie strobe de l'interface jk donc en fait ça mélange des deux et on retrouve la comptable la compatibilité complète avec l'interface jk simplement il ya le bit numéro 6 qui sert à sélectionner la deuxième la deuxième manette de jeu que je réutilise en entrée pour lire le deuxième bouton de tir voilà par exemple je vais vous montrer le le programme qui permet de visualiser un petit peu le deuxième bouton voilà là normalement je sais pas si on voit bien sur l'écran on a la valeur c'est la valeur en décimale qui apparaît c'est la valeur en décimale qui apparaît quand on quand on appuie quand on utilise quand on utilise la manette donc si je vais dans chaque si je vais dans chaque direction donc on voit les différentes valeurs qui apparaissent et si j'appuie sur le bouton du sommet on a effectivement le bouton de tir et si j'appuie sur l'autre bouton donc on a une nouvelle valeur bien sûr ça n'empêche pas si je tourne de retrouver les autres bits donc en fait on a bien voilà on a bien deux boutons de tir différents donc ça fonctionne avec danzel and distress alors c'est un jeu qui demande à vérifier la présence de l'interface et qui utilise le bit numéro 5 et du coup ce qui se passe c'est que le bit numéro 5 je ne peux pas l'utiliser parce que sinon pour que le jeu puisse détecter l'interface il faut garder le doigt appuyé tout le temps sur le deuxième bouton de tir donc du coup j'utilise le bit numéro 6 c'est le numéro 5 qui est activé tout le temps comme ça tous les jeux peuvent le détecter et donc il n'y a pas de modification de son alors sauf bien sûr si le jeu n'est pas prévu pour une manette IGK par exemple j'ai essayé avec Stormlord alors là le son ça défend complètement mais tous les jeux qui sont prévus pour ça marche sans problème le son n'est pas déformé donc il faut juste une nappe un connecteur d'imprimante un connecteur DB9 et quelques kilos donc voilà c'est comme une version d'égoïste oui c'est comme une interface d'égoïste avec seulement un joystick mais il n'y a pas de chip il n'y a db9 connecteur et un connecteur d'égoïste 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 d'égoïste vous pouvez utiliser un contrôle avec un contrôle et un contrôle de CPC Amstrad avec un deuxième trigger puis vous pouvez utiliser des lignes des bombes des choses comme ça Il y a des manettes de jeu qui utilisent des entrées analogiques qui ont besoin du plus 5 volts. Donc le fabricant de cette manette, il a rajouté deux résistances parce que la pinoche numéro 5, elle sert de second bouton pour certaines consoles et d'alimentation pour d'autres. Donc ça veut dire qu'en théorie, si je branche ça, que je mets sur position Atari et que je le branche sur un, alors je ne sais plus si c'est Commodore ou Sega, la console elle fume. Donc du coup, il y a des petites résistances de protection. Donc c'est pour ça que j'ai cité Amstrad parce que je sais que c'est les manettes prévues pour, ça pourra fonctionner. Après, les autres manettes qui ont besoin d'une alimentation, là, ça risque d'être problématique. Donc voilà. Il y a un risque avec des manettes qui ont l'auto-fire ? Non, parce que comme le RIC ne fournit pas de tension, de toute façon, celle-là, elle en est équipée. Il y a une troisième position pour l'auto-fire. D'ailleurs, s'il n'y a pas d'alimentation, du coup, s'il y a quelque chose qui ne correspond pas dans la manette de jeu, le bouton de tir ne marchera pas. Mais on n'aura rien de grave. C'est surtout pour les ordinateurs qui fournissent une tension. Là, c'est un peu spécial. Mais normalement, c'est protégé. Mais pour RIC, on peut brancher ce que l'on veut. Il n'y a aucun risque. C'est-à-dire, soit on a l'effet escompté, soit on n'a pas le bouton de tir qui correspond. Je veux un. Est-ce que le schéma va être publié ? Je vais publier le schéma, le petit tutoriel qui va bien. Je vais demander un avant de vous, la nuit. Je veux un, seulement si il peut y avoir un fil noir sur les connexions. Donc, il peut y avoir un fil noir sur les connexions. Ok, je ne m'en ai pas. Donc, je vais prendre un fil first. Je ne sais pas si ça existe. Mais bon, je sais qu'il y a des nappes noires. Donc, ça doit jouer en CERN. Mais clairement, avoir un petit peu facile à utiliser un joystick est une bonne motivation pour avoir les gens soutenir l'IGK. Le problème de la raison pour laquelle nous n'avons pas d'un jeu qui soutient ce drive, c'est parce que personne n'avait ce drive. Et maintenant, quand tout le monde a ce drive, les gens font des jeux pour le drive. C'est bon. Et c'est le même problème avec les joysticks. Personne n'avait une interface joystick. So, nobody cared about using EGK or whatever. Spending time coding something. But, yeah, no, that's great. And, Mike, when I was young, I've never had a joystick. I always played with the keyboard. Yeah, me neither. Me neither. I never had one. Ok, très bien, Bruno. Voilà. Ah oui, bravo. Quelle est citation. C'est super astucieux. Avec que des composants passifs. C'est très impressionnant. Et donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la dernière partie du CO-MIT. The last part of the CO-MIT. Yep. So, does everybody knows about Auric Explorer? Who knows Auric Explorer can raise the hand? If you know Auric Explorer has the hand? Is it a joystick thingy? Is it the floppy Explorer? Auric Explorer, yes, for tape and the scaffold. So, it's an old software running on PC since 2009. It has been coded by Scott Davis. He created Auric Explorer version 1 in 2009. Simon has shown it at June Vizu. Which has been reported in CiroMag 2.3.3. And everybody was very happy with this new software. Simon, I suppose you all remember that. And a lot of articles have been written mainly by Andre in a lot of CiroMag's about this software. A few years later, in 2014, Scott Davis shared a new version. We called it 2.0. Again, there has been a lot of share information in CiroMag. Again, by Andre. And recently, Laurent, alias RitroRic, has got the source file coming from Scott Davis. And so, and this year, Damien, who is here, and I think he can add a lot of information about what he has done. So, again, Damien has quite need some reliability and some new features on the software. So, the version is now 2.3. And when you are launching the software, it is checking if it's the last version, for example. So, it has been simplified, more reliable, and with some new features. So, we are going to discover that, and we show, after that, quickly, some real-time use of Auric Explorer. The first thing which has been modified is directories. When you are starting Auric Explorer, it asks you for what are the directories you want to scan to add the Auric files, which are inside. It can be type files, disk files, home files, or some other files. And it scans. And you have, after that, also direct link with an emulator like Auric. Creating DSP files with basic text was not possible. And Damien has simplified the code inside Auric Explorer, remove buttons dedicated to disk files, and simplified the ergonomy, the interface, the user interface of the software. So, it's now quite easy to transform text files in Auric or Auric Atmos, and creating a new type file. In version 2, the last version from Scott Davis, the color parameters were not loaded at start, and user has to repeat its color choice when he's using it. The assembler configuration was identical to the basic one. The xdump was not coded. So, he modified that. So, now, all the color we choose to align, string, numbers, keyword, and so on, depending on the xdump, basic listing, hyper-basic listing, tele-ask listing, and asolar listing. All of these choices are registered, are recorded. So, you are not, each time you are launching Auric Explorer, you have, you start with your last configuration. So, very fair tool to see, to read the source code very easily. Before, Auric Explorer was only showing directories with content. All directories, now Auric Explorer is showing only directories with content. It can be disk or tap files, and the files are listed with an index or flat view. You can have it by A, B, C, D, A, or by each name, each tap file has its entry in the sub-directory. And by double-click, you can use it to open the file. For disk, you can have some colors to describe if the disk is a master disk, a slave disk, or specific type, or if it's an unknown format. Also, there is a specific color and a point to show that specific format. When you are looking at tap files, you can load it in an emulator, in Auricutron, and choosing the configuration to run between private, Auricun, or Auricatmos. One of our strengths of Auric Explorer is that you can edit tap files. In previous versions, it was not very easy to modify tap files. So it's quite, the UI, the user interface has been redefined by Damien. And again, it's easier now to look at the content of a tap file with the different data files, and to modify the order, to decide if it's an autoron or not, and the memory address, the program length, we have to use in the tap global file. So it's a quick presentation of the main modifications that Damien has done. So now I propose you, if you have some questions, to look quickly at the real launch of Auric Explorer. Do you have some questions before showing what the tool is able to do? And maybe Damien, you can add something I have forgot to say, which is very important. I have one question about store and recall commands. Are they handled in the tool? I can't recall if it handled store and recall parts from tap files. I'm going to do it in French. Store and recall, on Atmos, it generated a bit different from the fichiers tap standard. In the memory, there was no address at the beginning. There was just an address at the beginning, and it was the size of the fichier that gave the address at the beginning. I just want to know... Pardon? In principle, in fact. L'adresse de fin est donnée pour information, mais elle est calculée à partir de l'adresse de début et de la taille. D'accord. Parce que dans mes projets pas finis, j'ai les Wave to Tape ou Tape to Wave, je ne sais plus quel outil de Fabrice, qui ne gérait pas du tout, en fait, les stores et recalls. Donc, je suis en train d'essayer de faire ça. Bon, c'est en pause, mais... Voilà, sur les outils qui génèrent des fichiers Wave, je crois qu'il y avait des bugs. D'accord. J'ai deux questions. Est-ce qu'avec le tool, on peut ouvrir les fichiers DSK et voir tous les fichiers dedans ? En rajouter et les sauver ? Alors, tu peux les visualiser. Tu ne peux pas en ajouter, tu ne peux pas en supprimer. Parce que le support de tous les formats disques n'a pas été implémenté totalement. Notamment, la partie C2X, StratSed, on a juste le catalogage qui a été implémenté par Scott. C'était un peu plus complet pour FT-DOS, il me semble. Je n'ai pas trop creusé, en fait. Moi, je me suis contenté d'enrichir un peu l'outil, de modifier, d'améliorer l'ergonomie, de corriger quelques bugs. Mais c'est Scott qui a fait l'énorme partie du travail. Pardon, excuse-moi, Mickaël. De mémoire, quand j'avais bossé sur Oric Disk Manager, qui était une vieillerie qui avait pour but de ressembler un peu à cet outil-là, mais qui n'a jamais abouti. La difficulté de rajouter des fichiers, moi, ça bossait avec des formats C2RIC. C'est que finalement, tu devais quasiment émuler C2RIC. Parce qu'il fallait mettre à jour les tables d'index, la FAT, etc. Donc, c'était vraiment une horreur, au point que c'était à se demander si ça n'avait pas le coup d'avoir plutôt derrière, en sous-main, un émulateur qui émule C2RIC et qui fasse la mise à jour directement. Donc, en plus simple, est-ce que ça supporte les vieux formats avant MFM ou seulement les DSK récents qui sont passés par old to MFM ? Ou alors là, aucune idée. Parce qu'il reste des vieilles DSK qui traînent et généralement, il faut les convertir. Et question finale, est-ce qu'il y a possibilité de rajouter le support pour le HFE ? Alors, j'ai commencé à regarder un peu, effectivement, le HFE. On a eu une petite discussion à ce sujet avec, je ne sais plus, Jed, je crois, et puis aussi avec René que je suis allé voir un jour. Et bon, j'ai récupéré des fichiers HFE pour pouvoir regarder un peu quelle gueule ça avait. Ça m'a l'air compliqué. En fait, le gros problème, c'est que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui ont récupéré le Kuman Hariborne. Et il y a de plus en plus de gens qui ont mis des GoTech. Et le problème, c'est que le Flash Floppy et le HXE Software Emulator ne supportent que le HFE. Et c'est une putain de galère de convertir tous les DSK pour les mettre en HFE. Après, tu fais joujou sur ton Norik, tu es content, tu sauves ton HFE qui est bien supporté. Et tu veux faire ta démonstration à tes potes et leur envoyer le fichier. Et tu es comme un con avec un truc au format HFE que tu peux sauver sur ton fichier PC, mais tu ne peux plus le convertir en DSK. Tu es comme un con avec un fichier que seul toi, tu peux lire. Oui, mais je regarderai. Honnêtement, je n'ai pas énormément de temps là. Mais je sais que c'est un truc qui avait été demandé. Mais certains disaient, je ne sais plus sur quel forum, certains disaient que le support des DSK au RIC, on va dire, qu'il y avait une demande d'évolution pour que ce format soit supporté et qu'il n'y ait plus besoin de passer par du... Ah bah oui, ce serait l'idéal. Mais ça fait quoi ? Ça fait un an que j'en ai parlé et que ça va arriver bientôt. Ok, mais ouais... C'est un petit peu juste de faire un état des lieux. Et ça a l'air compliqué parce qu'apparemment Flash Floppy, c'est dérivé d'un autre outil qui est fait par un Français et ils lui ont pas demandé son autorisation, ils lui ont piqué son code plus ou moins. Enfin bref, il y a des histoires un peu compliquées, on va dire. Et du coup, c'était très, très... Pas évident du tout de savoir où on était les projets et qui maîtrisaient quelle partie vraiment de ces histoires-là. Je pense que ce serait quasiment plus simple de viser de faire un convertisseur, si c'est possible, HFE, DSK, que d'espérer peut-être autre chose. Je sais pas. Ça n'existe que dans un sens, en fait. Oui, ouais, tu peux convertir, je crois, des DSK ou par l'usage. Alors, je me suis pas eu le temps de me servir. Moi, j'ai commandé un Human Reborn, mais j'ai pas encore eu le temps de le brancher. Mais la conversion DSK à HFE se fait, mais dans l'inverse, non. À ma connaissance. Oui, voilà. C'est... Il y a le Reader, mais il n'y a pas le Writer dans leur système. Et si tu essaies de sélectionner DSK, c'est un DSK Amstrad. D'accord. Il y a le mien, là, Simon. Donc, on m'en fera une petite démo rapide à la fin, si tu veux. Bon, donc, une petite démo rapide de Rec Explorer. Donc, ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est qu'on peut, dès le début, on peut ajouter des nouveaux répertoires assez facilement. Donc, on va avoir autant de répertoires qu'on veut pour aller chercher les différents logiciels et on va retrouver dans l'arborescence, les différents fichiers TAP. Je vais peut-être pas prendre celui-là. Les différents fichiers TAP avec leur contenu. Les différentes disquettes avec leur contenu qu'on peut dérouler aussi. Donc, je prends, par exemple, Black Mamba et tous les fichiers de Black Mamba. Et, par exemple, si je prends un fichier HRS, que je double-clic dessus, il m'affiche le X-DOP et je peux afficher le Screen Viewer, ce qui permet d'avoir la visu complète avec les attributs d'écran à l'écran direct. Il y a pas mal de formats techniques qui ont une visualisation dédiée. Il y a les, comment dire, les redéfinitions de caractères, les graphiques, les pages vidéo texte aussi pour le Télestrade, je crois. Il y a pas mal de formats. Il a fait vraiment un boulot énorme, Scott, pour traiter tout ça. Donc, il ouvre des onglets. Donc, on a un Mamba qui reste ouvert. Là, si je vois Enigmat, le fichier base d'Enigmatus, on va retrouver un NextDump, un Data Viewer, où je peux aller voir si c'est du texte, des caractères justement, ou de l'ARS et surtout donc le source code. Et donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que le source code, il est relativement illisible. Donc, je peux dire que je vais modifier le listing basique. Si je dis, par exemple, que je veux modifier la couleur des line numbers, je vais la mettre bleu ciel. Il va m'afficher ici. Donc, il me l'affiche ici en Previous en bleu ciel. Par contre, je crois qu'il change la couleur quand on redémarre l'outil, Damien. Non, il doit le faire, s'il peut le faire, mais tu rouvres le fichier, je pense. Ça, je n'ai pas touché, mais… Il a l'affiché après, mais je n'ai pas essayé comme ça. Oui, il l'a fait comme ça. Et donc, une fois que j'ai rouvert le fichier, il a changé la couleur. Donc, on peut taguer tous les éléments du source code assez facilement, de façon à ce que ce soit plus lisible. Alors, je précise qu'au départ, seul le code basique de l'horicain Atmos était reconnu par Auric Explorer, plus l'assembleur, plus les dumps hexadécimaux. Moi, j'ai ajouté le support des sources hyper basiques, et Teleas aussi, qui n'existaient pas. Ce n'est pas simplement la possibilité de définir la colorisation syntaxique pour ces langages-là. Maintenant, il est capable d'afficher le code source, alors que ce n'est pas stocké en format texte. Voilà, c'est tout. Et donc, là, par exemple, quand il a un disque où il a un format inconnu, il le met dans Unnome. Là, il y a des essais de RIC avec Unnome, donc le Floppy Builder. C'est à peu près normal. Et donc, on peut naviguer par track et par secteur à l'intérieur de la disquette et lire la signature et les différents éléments, les différents secteurs. Ou la disquette en format RAW dans la partie du haut. Voilà. Oups. Il va falloir que je modifie mon outil pour écrire des trucs méchants dans les headers de Floppy Builder. vilain, regarde pas. Damien, est-ce qu'il y a une spécifique que j'oublie de montrer là pendant le live ? Non, enfin, il y a tellement de choses qui ont été modifiées. C'est sûr que la presse que tu as faite tout à l'heure, elle est très intéressante, mais c'est juste la partie émergée de l'iceberg par rapport à tout ce qui a été fait entre la version 2.0 de Scott et la 2.3. Il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de choses. Pas que du refacto, il y a eu vraiment pas mal de choses qui ont été modifiées. On peut quand même dire que l'appli, maintenant, supporte le lancement de disquettes Télestrate, ce qui n'était pas le cas. Bon, ça, ce n'était pas une grosse modif à faire, puisque c'est Auricutron qui fait le boulot. Il fallait juste l'invoquer avec les bons arguments. Mais bon, ça fait partie des nouveaux corps que l'outil n'avait pas jusque-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce que vous avez vu ? Is it really some of our questions about Rec Explorer doing to see one feature ? C'est codé en quel langage et est-ce qu'il y a les sources disponibles ? Les sources sont sur GitHub et c'est du C-Sharp. Du C-Sharp Forms, pas WPF. Donc, c'est sur le repo de Laurent D75, je crois. De toute façon, ça doit être écrit, il doit y aller quelque part. Donc, je continue à travailler un petit peu dessus. On passe sur le support HFE, désolé Mickaël. Pas encore, en tout cas. Là, je suis en train d'ajouter sous la preview qu'on voit sur la partie gauche. Parce que là, actuellement, dans ce qu'a montré Didier, il y avait assez peu de disquettes. Quand on commence à en avoir plusieurs centaines, quand on est un collectionneur des disquettes du CEO, par exemple, je suis en train d'ajouter un petit champ texte pour pouvoir filtrer et, par exemple, chercher une chaîne qui va aller chercher, que ce soit dans les noms des disquettes, le nom des cassettes ou même le contenu. C'est-à-dire qu'on cherche un exécutable qui se trouve dans une disquette, on cherche Stradisque ou n'importe, il va ramener tous les contenants dans lesquels se trouve un fichier qui possède ce nom-là. Voilà. Ça, je pense que ça sera une grande modif, ça. Parce que celui qui sait tout ce qu'il y a dans toutes les disquettes ou cassettes qui existent et du CEO, chapeau. C'est facile à ressortir. Oui, c'est ce qui fait Steve très heureux. Parce qu'en dernier mois, j'ai demandé des jeux spécifiques réunis par des gars sur un OUM floppy. Et oui, mais c'est sur le side 2 du floppy numéro 3, sur Mirage, sur quelque chose comme ça. Ça va vraiment aider. J'ai une question de pervers là. Moi, je fais déjà des recherches avec des outils spécifiques, tout simplement chercher des chaînes à l'intérieur de collections de fichiers disques pour retrouver des programmes particuliers. Sauf que si je cherche, comme tu dis, StratTools par exemple, ça va me sortir toutes les disquettes, tous les points DSK qui contiennent StratTools. Oui. Parmi ces points DSK, je vais en avoir qui contiennent StratTools alors que le fichier est effacé. Est-ce que tu pousses le perfectionnisme à vérifier que le fichier est toujours bien présent sur la disquette ? Oui, mais là, c'est le cas. Je n'ai pas été confronté au... Le cas typique, c'est une disquette reformatée. Je sais que Twilight faisait beaucoup ça. Il reprenait des disquettes qu'il avait faites avant avec un ancien jeu. Il créait des nouvelles choses dessus. Mais du coup, dans les secteurs restants de son fichier disque, tu avais plein de trucs qui concernaient l'ancien jeu, mais qui étaient complètement inaccessibles. Du coup, ça ressort quand tu fais une recherche par chaîne de caractère alors que les fichiers ne sont plus là. Non, mais là, à priori, l'analyse est faite vraiment dans les secteurs catalogue, pas sur tout l'ensemble du disque. Donc, on ressort bien sur une disquette que les fichiers qui sont toujours présents. D'accord. Magnifique. Merci. Oui. Donc là, je suis en train de travailler là-dessus. Honnêtement, j'ai commencé il y a 2-3 heures et je vais valider que ça fonctionne bien dans tous les cas. Et je pense que je vais sortir une nouvelle version qui intégrera cette fonctionnalité-là dans les jours qui vont venir. Voilà, voilà. Alors, franchement, merci. Pour moi, c'est un des outils que j'ai le plus utilisé depuis que je le connais. C'est bien de savoir qu'il y a quelqu'un qui a le courage de le maintenir. En même temps, comme je l'ai dit, c'est Scott qui a fait le plus gros du boulot. Moi, je me contente de mettre des petits pansements à droite à gauche. Voilà, un peu de mercurochrome et puis c'est à Scott que revient tout le mérite de l'appli. J'insiste. Nous construisons sur les épaules des géants. Il y a 90% du OSDK, c'est pas moi. C'est Evangelis, c'est Fabrice, c'est Alexios. Ouais, c'est clair. Moi, je me contente de maintenir. Ouais, on fait les plombiers en fait. On t'entend plus. On est les barbus, les barbus chevelus. Il dit loin le temps où je faisais de l'assembleur. J'ai une question pour les gens qui sont en C. Est-il y a un C coder ici, autrement que moi ? Oui. Ok. Pourquoi est-il l'Ori community de l'Ori sticking à l'OSDK, par rapport à la C.C.65 ou à l'avenir KICK-C ? Le problème n'est pas C.C.65. Le problème n'est l'écosystème. Si c'était possible d'utiliser C.C.65 sans la pièce-of-crap linker sur un horrible, horrible assembler, je serais heureux de l'utiliser. Mais l'assembler sur le toolchain de C.C.C. est designed pour être un back-end pour un compiler, et je préfère pierce mes yeux avec des sticks que d'utiliser. Donc, si tu ne peux pas seulement une partie, je devrais faire ça. Si tu devrais éviter l'OSDK, je vais utiliser VBCC, qui semble être generating un plus meilleur code que C.C.65. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de KICK-C, mais il ne supporte pas l'Ori, mais l'auteur est en train de faire que c'est plus facilement que d'autres compilers. il est en train de faire ses bestes. Je ne sais pas si il a réussi ça, mais c'est un projet promisant. C.C. C.C. des computers. Comme, si vous êtes compatibles avec un C, c'est une 8-bit valeur, qui est passée par la paramétrie, qui est passée par la paramétrie, a donc de 16-bit. Donc, par définition, si vous êtes 100% C compatible, votre code va être crap. Donc, si vous voulez faire quelque chose qui est très rapide, il doit être un peu comme C, mais non C, donc c'est pas en C, qui veut dire que vous avez tout le code. Oui, mais quand je dis que c'est en C, c'est un petit peu avec des minor adaptations. C.C.65 n'est pas pure C.C. , c', c', c'est你們 qui I think they implement 8 bits correctly. I mean, if you have an unsigned int with 8 bits, it will just use one single byte. What's really bad about C and 8 bits is that the MOS 6502 has basically no hardware stack. I mean, the hardware stack exists, but it's too small. That's a big problem. I don't know how the LCC solves the problem. I know that everybody else, it's maintaining a secondary stack pointer, which is not. Yeah, everybody does the same. There is no real other solution. But that being said, your question is interesting because there is a difference of philosophy between CrossLib or even 8-bit Unity and OSDK. OSDK is targeted to making as much as you can from Zurich, which means I don't really care about the C part. The idea is if you want to do something which is optimal in assembler, with streaking out, it's going to work only on Zurich. We don't care about the Color64, Amiga, Atari and thing. So you, it's like if we make a square, you will be there and I will be there. On the two, the two approaches are very valuable. With your system, you can port a lot of existing game to Zurich, which is great. Me, my idea is just to show that Zurich is not as crap as everybody was saying in the 80s, and that it can do awesome things. But you can't do that with a very, very portable approach. I am not so sure because the 8-bit dude is managing, has produced even multicolored games. And his approach, which is not mine, his approach has managed to produce multicolored game with a universal code. So 8-bit unity is, is really showing that you can do, uh, advanced graphics on the Oric in a portable way. Yeah, it's a compromise, it's not, yeah. With force rights, uh, it's nice, but, uh, you can display probably, uh, two times, three times more than that if you go direct Oric. That's the problem of abstraction. You, you can't do something optimal on all platforms if you do something abstracted. And we still have the problem in 2020 when you try to get a game that runs on PC, Xbox One, on PS5. That's exactly the same thing. They all pretend that it's optimal on all platforms. It's not. We are crying at work all the time. There is so many difference in performance, loading time, and things. And it's even worse on 8-bit machines. Yeah, yeah, it is a compromise. But it's a pretty good one if you think that not so many multicolor games existed in the 80s. I don't think, yeah, it's not, not as we, we see them now, I mean. So, yeah, but I think both, all approaches are good as long as you, one can produce something. Because, uh, I produce simple games, but I can port them to anything. It's good. So, yeah, for quantity, for quality graphics, you need something specific. Yes, for games which do not require high performance, high level of performance, or which are not platform-specific, exploiting platform-specific aspect, I mean, it's very cool to be able to have the same logic adapted to many various platforms. It's very convenient and it's powerful because with one single development, you can address many various communities. but as, um, and Jocelyn, as Michael say, um, when you want to reach the limits of a machine and try to push it, uh, at the maximum of what it is possible to, to, to get from it, you're forced to have a very specific approach of the machine. So, and the reason why you were asking why we use, um, uh, OSDK as for myself is because it's very easy, it's the fastest way to obtain a result. For now, I have no, I found no other tool to, to, to have, um, a working program from, uh, the concept. Yes. The, the, the effort to pass from a concept to a working, uh, software, a working library is, uh, OSDK. Uh, well, this is the reason why, um, I, I think many people use OSDK, uh, on ORIK. Um, but it might change with, um, ORIK because the, 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 the Linux philosophy of ORIK makes that we, we are not forced to restart the emulator after a compilation. And that missed, uh, on OSDK. That's, uh, something I can say, Michael, if you manage to have a system which allow us to compile and have, and, and we do not have to restart the, the emulator after a compilation. Wow. That would be great. Thank you. I think that would require some work. From me, it says... Sorry. Go ahead. It's not compatible with ORIK1. CC65 can produce ORIK1 binaries. I can produce, I produce, uh, ORIK1 binaries. And maybe it's just the libs. I'm pretty sure it may be just the libs. So that's what I was saying earlier, which is, uh, if you use the ROM, your code is going to work only on ORIK1, or only on ORIK1, or only on ORIK1, or only on Telestrat. Or your code has to explicitly check, am I on ORIK1? Then call, yes. Blah. If I'm on ORIK1, call that. Or if I'm on Telestrat, I have also need to check is this cartridge inserted. So, yes, if you use the libraries, you are, many of the functions are ROM code on Define. And there's been plans to fix that. It's just that I never had time. But all the demos we are doing on all the games like Black7, basically, they don't use the system. And the reason they don't use the system is because we disable the overlay ROM. So, we have 16 additional kilobytes. And, uh, which means we basically re-implement everything. We have 16 more kilobytes. And it runs on Private 8D, ORIK1, ORIK Atmos, Telestrat, ORIK Nova. It's run all-person compatible. Merci beaucoup pour tous ces échanges. Thank you very much, all of you, for all these sections. and presentation. I think it has been a good meeting, even we have not been so much. But, I think it was very interesting and we asked last time. And I think I will be quicker. We share the video, the recording of the presentation on YouTube. And I will post links in the forums and Facebook. And to close, if there are no questions to finish, I will share the boot of the Q-Mannari boot I have received a few days ago. interestingly, I received it with a small USB thingy which had four copies on it. Three are working. There is black and there is a thing like that. But ORIK Tech, when I tried to load it, I just got a black screen. And apparently, on the forum, there were two persons who said that they had a problem with their retro-cumina reborn, which worked fine for one week or one month and then dead. Yes, it's the same on my version. I think that it was a bug on the SK file. So we see the Q-Mannari born, the RIC. The lime is quite simple because on a the cable on up, a button reset. It is livable with a cable on Y. One part which is in the line of the ORIK. So the NAP of the vector. One part which is so alimenting for alimenting the the vector and one part which is branching on the connector which aliment normalement the ORIK. So it's all bête. It detourne the alimentation of the ORIK. So I have the cable Péritel which aliment which the alimentation and which aliment ensemble. Just for info on the lime, la petite saline qu'on trouve sur ebay elle a suffisamment d'ampérage pour l'ORIK et le Qumana. Ça passe. Oui, j'ai une 1.3. Celle-là, c'est une 2-amp. Une 2-amp. Oui, il faut 2-amp. J'ai une 1.3. L'ORIK a besoin de 600 milliampères mais pour le Qumana, il faut 2-ampères en tout, je crois. j'ai une 1.5 moi là. Avec la 1.5, ça fonctionnait. Oui, il me semble que sur la notice, il était marqué qu'il fallait à peu près 1.5 amp pour le Qumana Reborn. Pas de soucis. Le Qumana Reborn, son avantage principal, c'est qu'il peut lire les DSK, c'est ça ? C'est le seul équipement qui permet de lire des DSK ? Si j'ai bien compris ? Non, il lit des HFE. Et c'est le problème dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un GoTec à l'intérieur. Et le GoTec ne supporte que le HFE et tu dois convertir tous tes DSK avec le tool de DSK vers HFE. Ça, ça marche. Mais il n'y a pas de conversion HFE vers DSK. Donc, si tu commences à utiliser ton Qumana Reborn, tu fais plein de programmes, tu tapes du truc, tu es content et tu es comme un con avec un format que rien ne peut convertir en un autre sens. Si quelqu'un n'a rien à dire pour proposer pour le prochain meeting, pour le prochain meeting, je pense qu'on va planer le 2e ou le Friday de décembre au même temps. Et Jérôme va présenter les nouvelles features qu'il a sur son carton et je pense qu'il va aussi un bon moment pour Aurek users. On attend avec un passion. Ok. Merci beaucoup. Merci Fabricio. Merci Fabricio. Merci Fabricio. Merci Fabricio. Merci Fabricio. Merci Fabricio. Bye bye. Ciao. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Pareil, bon Koh-Lanta en replay. Bonjour en Australie. Bonjour en Australie. C'est parti. Merci Fabricio. Ça va. 세 ». Bon口. Bon應該 V. Ma'将来 . Sous-titrage FR ?